Quand j'ai lancé mes premières boutiques, j'étais à l'université. J'avais physiquement que deux heures par jour pour le faire. Parce que j'étais à l'université, je voulais étudier pour aller à Harvard, donc je travaillais comme un dingue. J'avais deux taffes d'assistants avec des profs, donc j'avais un équivalent d'emploi à 40%. J'organisais des soirées en boîte de nuit, et du coup, je lançais mon business. Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère, les gars, que vous allez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner, tu connais déjà, mets un petit j'aime, abonne-toi. Si c'est Jonathan Hatchi, l'idée de la chaîne, c'est pour te permettre d'être déterminé. Passe à l'action, créer ta vue sur mesure. Et pour ça, les gars, il va falloir faire un petit peu d'oseille, sinon ça ne va pas se faire tout seul. T'as mon étude de cas où je te montre exactement comment j'ai fait 20 cas en une semaine. C'est gratuit, c'est offert. Arrête de créer à l'arnaque. Jette un coup d'œil avant de dire ce genre de choses. Et deuxième chose, c'est ma femme à super marketing, tu connais déjà, où je te montre tes stratégies pour atteindre au minimum les 5 cas par mois. Et en plus, j'ai rajouté des bonus complémentaires sur comment investir dans l'immobilier, comment investir dans les startups, comment investir dans la crypto-monnaie. T'as même un bonus sur l'e-commerce et tu as aussi sur le personal branding. Et en plus de ça, si tu passes via ton CPF, tu auras accès à du coaching via l'incubateur. Donc, les gars, je ne sais pas ce que vous voulez de plus. Les gars, le stade au-dessus, c'est que je viens chez toi, je fais ton business. Et tu imagines bien que je préfère faire le mien. Donc, si jamais tu vas en savoir plus par rapport à ça, tout ce que tu vas faire, c'est cliquer sur le lien qui est dans la description. Tu mets ton numéro de téléphone, il y a un membre de mon équipe qui va te rappeler. Si tu l'appelles est 100% gratuit, c'est sans engagement. Tu pourras poser toutes tes questions par rapport au business. Et puis, voir aussi jamais, du coup, Pirate Marketing pourrait convenir par rapport aux objectifs que tu étais fixé. Et si jamais c'est le cas, on fera le dossier avec toi si tu passes par le CPF. Et sinon, on aura les accès directement à Pirate Marketing. Et après, le gars, ce sera long, ce sera dur, ça prendra du temps. Les trucs de être riche du jour au lendemain, ça n'existe pas. En tout cas, pas sur cette chaîne. Essayez de voir sur les autres chaînes, je ne sais pas. Mais ici, non. C'est entre 2 et 5 ans pour pouvoir vraiment être libre. Selon moi. Non, ce n'est même pas selon moi, c'est comme ça, en fait. Et les gars, pas d'excuse, j'ai grandi à l'évrier dans le 91, j'ai eu de mon BEP électro-technique. J'ai grandi dans le quartier des pyramides, les gars. Donc, arrêtez de chialer. Si jamais tu ne fais rien, il ne va rien se passer. J'ai découvert le business super tard. J'avais 33 ans, je crois, 34 ans. Et pourtant, voilà, ça fait plus de 4 ans maintenant que je voyage. Je viens d'arriver à Bangkok, les gars. Donc, voilà, les gars. Arrêtez de chialer. Si vous faites rien, il ne va rien se passer. Passons directement au sujet de la vidéo. Donc, les gars, nouveau concept que j'ai envie de tester, tout simplement, parce que, en fait, j'ai regardé, je ne sais pas, le podcast. Voilà, j'ai regardé le podcast de la chaîne de Théo Lyon. Alors, Théo Lyon, j'espère que je le dis bien. Excuse-moi si je ne le dis pas bien. Théo Lyon, que je ne connais pas plus que ça. Je ne vais même pas envoyer un message. Je vais t'envoyer le message. De toute façon, je t'enverrai le message avant que la vidéo sorte. Tu recevras. Donc, j'aime bien ce qu'il fait. Voilà, j'ai regardé quelques vidéos. J'aime bien ce qu'il fait. Même si on est complètement à l'antipode. Lui, il a fait HEC. Moi, je vais redoubler mon BUP très technique. Ça n'a rien à voir. On n'est pas du tout dans le... Il y a l'impression qu'on n'est pas dans le même tempo. Mais on se rends bas les reins. Tu vois, j'ai envie de te dire, ce que j'aime bien dire sur ma chaîne, on se rends bas les reins que tu es une enfonceuse, tu es dur et on fonce pas dur. À la fin du game, tu apportes de la valeur et on te paye en retour. C'est tout ce qui compte. Et donc, du coup, j'aime bien sa personnalité, ce qu'il dégage en vidéo. Et il a fait un podcast avec Yomi. Yomi, my man, qui est déjà venu plusieurs fois sur la chaîne. Donc, n'hésite pas à checker les interviews que j'avais fait avec lui, qui ont bien fonctionné d'ailleurs sur la chaîne. Donc, voilà. Du coup, j'ai regardé ça. J'ai dit, c'est parfait, je vais regarder ça. Ça m'a pris deux heures. J'ai dit, je vais quand même rentabiliser tout ça. Et je vais en faire une vidéo. Donc, voilà. On va regarder ça ensemble. Et puis, voilà. Je vais commenter. Je vais dire ce que j'en pense. Donc, je te mettrai le lien pour voir le podcast entièrement. Parce que tu imagines bien que je ne vais pas me taper les deux heures. Si je devais faire une review sur les deux heures, on y est pour quatre heures, les gars. À la limite, pourquoi pas faire ce genre de concept en live ? Et dis-moi ce que tu en penses. Si tu es intéressé pour que je fasse ça, mets-moi ça en commentaire. Et si tu aimes ce genre de concept aussi, envoie-moi des vidéos que tu aimerais que je commente. C'est un choc de passer de la Suisse à ça, à cinq heures du mat'. Un réveil qui saute. On a failli se battre au milieu de l'auberge de jeunesse. J'ai fait des trucs de bouffs. Sauter, des kilicultères, j'ai fait des nuances rocker, des try-et. Il y a du ziapron, on s'infitre pendant la nuit. Du ziapron ? Toi, tu es dangereux, toi. Dans les montagnes suisses, avec des lunettes de vision nocturne. C'était qui ? Moi, on veut des noms. En un an, tu vois, je suis passé de personne à numéro un de ma catégorie. 60 000 abonnés. Il n'y a pas ça qu'il y a une référence. De toute façon, je reviendrai après. Il n'y a pas ça qu'il y a une référence, quand même. 100 000 abonnés en une semaine. Et ça, ça m'a fait gagner des millions. Maintenant, tu es heureux. Oh, ça va ? Je ne vais pas parler de mes objectifs. On peut dire quand même que le monteur, il est bon. Non, ne sois pas jaloux. Non, parce que le monteur, il va être jaloux. Non, mais tu es un bon monteur aussi. Mais voilà, quand le travail est bien fait, il faut le dire. Travail du monteur. Shout out to the two monteurs. Yomi, merci beaucoup d'être avec nous. Avec plaisir. Enlève tes chaussures. C'est un plaisir de t'accueillir. Cet épisode d'enlève tes chaussures est un peu spécial. On a toujours autant de caméras. On n'en a pas une de plus. Mais par contre, on a du public. C'est-à-dire qu'on a quelques membres de l'équipe Kudak, des clients Kudak. Vous êtes tous... Ah si, si, on vous entend, pardon. Il y a le micro. Donc il y a plusieurs spécificités dans cet épisode d'enlève tes chaussures. Le premier, c'est que le public va pouvoir participer. Donc il va y avoir des interruptions possibles avec le micro qui est situé sur la table là. Donc nous, on va avoir des signes, on va interrompre, on va accepter les questions du public. Ça peut arriver à tout moment. La seconde chose, c'est qu'il va y avoir si je ne m'abuse un petit jeu au milieu de l'épisode qui peut arriver à un moment que je ne déciderai pas, à part les maîtres du jeu. Et la troisième chose, c'est que nous avons tous devant nous un papier avec notre nom dessus sur lequel est inscrit un mot qui, s'il est placé lors de cette conversation par son possesseur, pourra donner lieu à un cul sec de ce verre d'eau ou d'autres mixtures selon ce que les gens ont choisi de boire. Je trouve le concept lourd. Le concept du fait qu'il y ait un public et que le public puisse poser les questions, ça donne une dynamique vraiment genre familiale, d'où le concept « j'enlève tes chaussures », j'imagine. Non, je trouve vraiment le concept pas mal. Autre conseil, les gars, que je peux vous donner quand vous regardez des longs podcasts comme ça, vous pouvez ajouter une application qui te permet d'accélérer la lecture. Tu vois, par exemple, là, je peux aller jusqu'à plus 3 si je veux. Jusqu'à, ouais, fois 3. En général, c'est ce que je fais. Je regarde entre 2 et 2,5, tu vois. Tu vois, le podcast, je n'ai pas fait les 2 heures. Ça a divisé le temps par au moins 2, si ce n'est pas plus. OK, donc du coup, je vais te mettre le passage directement que je voulais commenter avec toi. J'avais mis quoi, 20 minutes ? 20 minutes 19. Hop, voilà. Extrême dans les deux, donc j'ai un extrême. Mais je vois, tu as un extrême travail, extrême vacances. Mais est-ce qu'il y a parfois où ton extrême travail, il explose ? Tu n'es plus du tout structuré. Tu n'es plus à te concentrer, genre, en t'étant imposé une telle discipline. Bah oui, bien sûr. Enfin, tous les jours, j'ai des moments où je perds ma concentration, où je suis moins efficace. J'ai des phases, tu vois. J'ai des phases où, genre, pendant 2 mois, je vais être ultra productif. Des phases où, pendant 2 mois, j'arrive à rien à faire. Ça, je pense que tout le monde l'a. Après, en général, j'ai certains trucs dans ma vie que je m'oblige à suivre. J'ai certaines règles que je ne vais pas ou très peu transgresser, tu vois. Et elles changent. Elles changent en fonction des périodes. Mais là, typiquement, je me dis... Là, j'ai une nouvelle règle où je me dis, vas-y, je me réveille à 7 heures tous les jours. Et donc, je vais me réveiller à 7 heures tous les jours. Genre, c'est pas... En fait, j'arrive à me dire que ce n'est pas vraiment un choix, que c'est... Je le fais, c'est tout. Et vu que c'est une règle qui est tellement forte, je ne la casse jamais. Je ne me pose même pas la question de la casser. Parce qu'il y a beaucoup de gens, en fait, ils se fixent des règles, mais ils savent au fond d'eux qu'ils peuvent la casser. Et dès le moment où tu as cette petite voix en toi qui sait que, allez, un jour sur deux, je ne respecte pas mon réveil à 7 heures, ça te demande énormément d'efforts mentaux de le respecter à chaque fois. Si tu sais que, peu importe ce qui se passe, tu vas te réveiller à 7 heures, tu n'as même pas d'hésitation. Donc, c'est tellement plus simple pour toi. Et moi, du coup, j'essaie d'avoir peu de règles, mais les règles que j'ai, je ne les casse jamais. Et vu que j'ai l'habitude dans ma vie de ne pas casser les règles que je me suis fixées, c'est de plus en plus facile pour moi de les respecter. Et ça, tu vois, c'est pour ça que je voulais, du coup, en regardant, je me suis rappelé pourquoi j'avais voulu partager ce passage. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai noté sur toutes les personnes qui ont vraiment une grosse réussite. Ça veut dire que quand ils se fixent quelque chose, ben, ils le font, en fait. Tu vois, ça veut dire qu'en gros, c'est quand ils disent quelque chose, ils le font. Parce que la plupart des gens, ils ne font que parler. Tout autour de toi, il n'y a que des gens qui parlent. Ils sont là, bla, 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 moi, je vais faire ci. Oh là là, c'est le truc des nouvelles résolutions en janvier. Tu sais, là, moi, je vais arrêter de fumer, je vais avoir le 6-pack cette année, bla, 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 bla. Les gars, ils parlent, mais ils savent bien au fond d'eux qu'ils ne vont rien faire, tu vois. C'est le genre de personnes, quand tu l'entends parler, tu sais qu'ils ne vont pas le faire. Tu dis, oui, oui, bien sûr, tu vas y arriver. Mais tu sais, alors qu'il y a d'autres personnes, tu sais que quand ils disent quelque chose, tu te dis, ah, lui, il va vraiment le faire, tu vois. Et ça, c'est quelque chose vraiment que j'ai noté sur toutes les personnes qui ont réussi. Lorsqu'ils décident de faire quelque chose, ben, ils le font, en fait. Tu sais, il n'y a pas intergiversé, tu sais qu'ils ont décidé de faire ça, ils vont le faire, tu vois. Et j'ai envie de dire, même, par rapport à moi, à mon expérience, ce que j'ai constaté, c'est que des fois, je me dis jusqu'où on peut aller, tu vois. Par exemple, moi, j'ai décidé de faire une vidéo par jour, tu vois. Ben, quoi qu'il arrive, je fais une vidéo par jour, quoi qu'il arrive, en fait. Que ça soit, genre, que je sois malade, que je sois pas bien, que je sois en décalage horaire, tout ce que je fais. Tout ce que tu veux, je fais une vidéo par jour. Et récemment, j'ai commencé ma chaîne en anglais, tu vois. Et je me suis dit, vas-y, tiens, je vais essayer de faire au minimum une vidéo par semaine parce que j'ai pas envie que ça me prête trop de temps. C'est juste histoire de commencer à démarrer, tu vois. Parce qu'en plus, mon emballe, il est même pas encore super, super. Donc, c'est juste histoire de commencer à démarrer. Parce que, comme je te l'ai dit, le business, ça prend deux à cinq ans. Donc, autant que je commence maintenant, comme ça, au moins, ben, au moins, c'est fait, tu vois. Et le temps est joué en ma faveur. Et après, je me suis dit, tiens, mais si j'essaie de faire deux vidéos par semaine, parce qu'une semaine, ça me paraît, enfin, une, ça me paraît un peu court. Donc, j'ai rajouté deux et je vois, je le fais quand même. Après, je me suis dit, vas-y, viens, j'essaie de faire trois. Et je vois, je fais trois aussi. Donc, en fait, je me suis dit, mais en fait, à partir du moment où tu as ce principe de quand tu te fixes une règle, tu ne déroges pas, tu fais exactement ce que tu as dit. Ben, je me dis, mais t'as, mais où est-ce qu'on peut aller, en fait ? Ça se trouve, en fait, là, aujourd'hui, tu as décidé de te fixer une règle de, vas-y, je fais tant de choses, mais en fait, tu pourras faire encore beaucoup plus, tu vois. J'ai l'impression qu'où est la limite, j'ai l'impression, tu vois. On ne sait pas, on ne sait pas. Donc, voilà, c'est ce que je vais partager avec toi. Autre passage aussi que je voulais voir avec toi, à 29-10, j'avais mis. Comment, en fait, dans le, on va dire, dans la... Mais je travaille de moins en moins. Comment tu t'es... Enfin, à quel moment, en fait, dans le, on va dire, dans la durée de vie d'un entrepreneur, comment, en fait, dans le, on va dire, dans la durée de vie d'un entrepreneur, à quel moment tu te rends compte de ce truc-là, tu vois, que, en fait, t'es plus à bosser comme un chien, à lutter pour la survie, et qu'en fait, là, c'est bon, tu vois, tu peux... T'es plus tranquille, en fait, t'es dans la... Enfin, à quel moment, en fait, dans le, on va dire, dans la durée de vie d'un entrepreneur, à quel moment tu te rends compte de ce truc-là, tu vois, que, en fait, t'es plus à bosser comme un chien, à lutter pour la survie, et qu'en fait, là, c'est bon, tu vois, tu peux... T'es plus tranquille, tu vois. Ça dépend de tes objectifs, tu vois. Ça dépend de tes objectifs. Si tu valorises ton temps, si tu valorises un espèce d'équilibre travail, vie sociale, détente, ou je ne sais pas. Je pense que tu peux assez vite, hein, si t'es bon en business et que tu te focuses sur les bonnes choses, tu peux assez vite, t'as pas besoin. En final, je sais qu'on t'a un business qui est important, c'est le résultat, c'est pas vraiment le long de l'heure de travail. Quand j'ai lancé mes premières boutiques, j'étais à l'université, j'avais physiquement que deux heures par jour pour le faire. Parce que j'étais à l'université, je voulais étudier pour aller à Harvard, donc je travaillais comme un dingue. J'avais deux taffes d'assistants avec des profs, donc j'avais un équivalent d'emploi à 40%, j'organisais des soirées en boîte de nuit et du coup, je lançais mon business. Excuse-moi de te couper, Yomi, mais j'ai jamais réussi à croiser les gens comme ça. Je sais pas comment les gars ils font, j'arrive pas. C'est pas genre que j'ai pas envie, j'aimerais bien parce que des fois, ça fait un petit côté genre intellectuel, tu vois. Ouais, c'est ça. T'as des gens croisés. Jamais réussi à les faire, jamais réussi, tu vois. Pas cette souplesse. Donc, le seul moment où je pouvais lancer mon business, c'était genre entre 20h et 22h en rentrant à la maison et tu vois, j'ai fait des centaines de milliers d'euros. Donc, en soi, si t'es efficace, tu peux très bien gagner ta vie en travaillant 2-3h par jour, je pense. Mais après, ça dépend, tu vois. Moi, je sais que si je trouve une méthode pour gagner. Évidemment, je confirme ce qu'il dit. 2-3h par jour, bien sûr, tu peux bien gagner ta vie. Et je pense que si tu fais 2-3h par jour, ça rentre bien dans les 2 à 5 ans. Si tu fais pendant... Si tu fais 2 à 3h tous les jours, durant 2 à 5 ans, t'es obligé d'être libre, au minimum. T'es obligé d'être libre. Quel que soit le business, parce que Yomi, lui, il parle plus de e-commerce. Mais quel que soit les autres business, les gars, que ce soit le même pirate marketing, c'est toujours les mêmes chiffres, les gars. Il n'y en a pas un qui va plus vite que l'autre. Je préfère te le dire. Il n'y en a pas un qui va plus vite que l'autre. C'est toujours un business. Et le business, ça prend toujours du temps. Je ne sais pas, 5 000 balles de l'heure, tu vois. Je vais travailler 23h dans la journée. Encore, je vais remettre. Mais après, ça dépend. Moi, je sais que si je trouve... 3h par jour, je pense. Mais après, ça dépend. Moi, je sais que si je trouve une méthode pour gagner, je ne sais pas, 5 000 balles de l'heure, je vais travailler 23h dans la journée pour essayer de faire le plus possible. Donc, tu vois, ça dépend de... Par contre, dans ta personnalité, tu vas faire... Si tu fais 5 000 balles de l'heure, tu ne vas pas faire... Ok, je peux travailler une heure par jour et 24 fois 5 000, ça fait combien ? C'est ça. J'avais entendu quelque part, tu vois. Si tu donnes la possibilité à un humain de faire 1 000 balles de l'heure, par exemple, tu as une catégorie de personnes qui va compter le nombre d'heures qui doivent travailler pour réussir à faire le salaire qu'ils ont actuellement et tu as l'autre qui va essayer de faire en sorte de travailler le plus possible. Alors... Ah, Yomi ! Ça, c'est... Ça, c'est... Ça, c'est... Alors, je comprends, ça reste entre nous, Yomi. T'inquiète pas. Tu n'as pas voulu dire... Surtout que ce n'est pas exactement la même analogie qu'il avait donnée. Il avait dit entre hommes et femmes. Mais on ne va pas faire de polémiques. On va rester tranquille. On ne veut pas de problème. Mais ouais, c'est... T'inquiète pas, Yomi. On se sait, j'ai compris. C'est de qui tu parles. J'ai entendu quelque part. On ne veut pas de problème. Pour maximiser les revenus. Et moi, je fais définitivement partie de la deuxième personne, tu vois. Alors ensuite, j'ai passé... Je te laisserai regarder le podcast entièrement. J'avais mis que l'autre passage j'avais mis. Je ne me rappelle même plus pourquoi j'avais mis ça. Et toi, est-ce que... Qu'est-ce que tu as comme vision sur ce genre de business ? Est-ce que tu t'imagines, toi, mener un jour un business de ce style-là ? Tu vois, où est-ce que c'est l'heure ? Impensable pour toi ? Je ne suis pas un puriste du bootstrap ou de la rentabilité. Donc non, je l'imagine tout à fait. Après, tu vois, pour moi, il y a des aberrations aussi dans le milieu des startups où tu as des business qui n'ont jamais fait de sens et ont fini par cracher. et voilà, ça... Ouais, c'est énorme, c'est sûr, ouais. Tout comme tu as des business qui n'ont jamais été rentables ou qui ne sont pas encore rentables, qui seront ou ont, en tout cas, une légitimité énorme et c'est juste qu'ils ont choisi un chemin pour arriver à un certain endroit qui passait pas par la rentabilité, tu vois. Je pense que tu as les deux. Mais non, je n'ai pas... Je ne pense pas que c'est... Ce qui est important, c'est le résultat, tu vois. Si tu arrives au final à avoir un business qui est rentable et qui a une grande ampleur, t'as réussi. Si t'es passé par le VD fonds, bah, tant mieux. Si t'es passé en étant boostrape, tant mieux, tu vois, on s'en fout. En fait, le truc, c'est qu'il y a une différence entre les métriques d'optimisation, je pense, des business pas forcément boostrape mais de générer du cash qui a des fonds. Et parfois, c'est un peu l'opposition entre l'argent et la gloire. T'as les gens... Où c'est... T'as la fraîche shit, l'argent vient de sans la gloire. Ouais, c'est pour gagner un gros paquet mais que personne ne le sache, ça les intéresse, moi. Je suis d'accord. Ah, t'es là, t'es... Ouais, ouais. Parce que t'en penses, toi, tu... Bon, je pense que je me doute de la réponse mais entre argent et gloire. Ah, tu sais, pour moi, les deux sont importants. Je pensais que t'aurais dit argent direct, en fait. Non, tu... Après, tu sais, ça dépend tes métriques, tu vois, mais la gloire... Aujourd'hui, je suis un des entrepreneurs les plus connus et les plus admirés de France, tu vois. On le veut ou non. Alors, je ne sais pas si c'est... Je ne sais pas si c'est moi, les gars, mais j'ai l'impression qu'il y a une référence, OK ? Parce qu'en fait, je te dis ça pourquoi ? Parce qu'en fait, Théo, il avait fait une vidéo. Ben oui, les gars, j'ai fait une vidéo. Il a fait une vidéo sur Yomi et à un moment donné, il y a une partie où il dit dans sa vidéo, Théo, que Yomi ne se manque pas de nous rappeler qu'il est le numéro 1, un truc comme ça, ou que sa chaîne est le numéro 1 et tout. Donc, je... Et durant l'interview, je crois une ou deux fois, comme là, comme maintenant, je pense qu'il fait référence à ça, Yomi. Mais je ne sais pas si Théo, il a capté. Ou ça se trouve, je me fais des gros films et Yomi ne fait aucune référence. Mais je pense qu'il fait une référence je pense qu'il fait le gamin et en tout cas, si jamais il l'a fait, c'était très drôle. Moi, ça ne m'avait rien. Ça ne m'avait rien. Et s'il ne l'avait pas fait, ça m'étonnerait de voir son petit regard coquin. Tu vas laisser un petit blanc pour tout le monde. J'ai plus de followers sur le réseau social. Mais je pense qu'il n'a pas capté, je pense. Peut-être que je me trompe. Ensuite, autre passage que je voulais partager avec toi, 1h25, j'avais noté 1h25, hop hop hop. 25 et 34 secondes et dans la précision. Tu vas passer à apprendre des choses et à apprendre des échecs et à te relever, etc. Pour atteindre le succès. Après, tu vois, je pense qu'il n'y a pas tout le monde qui peut faire une licorne, tu vois. Mais faire un business qui fait 10 000 euros par mois, si, ça je le dis tout le temps, si de tes 20 ans à tes 50 ans, ton seul but, c'est de lancer un business à succès et que tous les jours, tu travailles sur ton business, tous les jours, tu améliores quand ça ne marche pas, tous les jours, tu persévères, est-ce que vraiment, c'est une anomalie statistique, est-ce que vraiment, tu ne vas pas y arriver ? Non. Tu vois, l'extrême majorité des gens, ils essayent il y a deux semaines. C'est nul qui arrive. Mais oui, après, tu vois, il n'y a pas tout le monde qui a envie de faire ça, il n'y a pas tout le monde qui a envie de faire ça. Et tout le monde ne devrait pas le faire. Mais t'es qui ? Et ça, c'est un truc qui m'énerve, tu vois, il y a des gens, ils me disent « Ouais, Yumi, tu fais rêver les gens, t'es un venteur de... » Mais ferme ta gueule, en fait. Toi, tu détruis les rêves des gens. Non, mais sérieusement, tu vois, moi, moi, j'ai failli pas me lancer. Moi, parce qu'il y a des gens qui disent « Oui, lancer un business, il faut être Steve Jobs, tout le monde ne peut pas y arriver, c'est super dur, machin. » Moi, je me rappelle comment j'étais malheureux à l'époque. Je me rappelle comment ma vie, elle, elle a changé. Alors, je préfère mille fois motiver mille personnes et que sur mille personnes, il y en a certaines qui essaient de lancer un business, les mecs, ils perdent 200, 500 balles, 2000 balles, ils perdent 6 mois de leur vie et après, ils passent à autre chose mais que parmi ces mille personnes, il y ait 10, 20, 100, 200 personnes qui changent leur vie grâce à leur putain de business. Je préfère mille fois avoir cet impact-là plutôt que faire la personne bien-pensante qui est là ou non, les jeunes, ne vous lancez pas. On risque quoi ? Tu risques quoi ? Tu vas lancer ton business, ça n'a pas marché. Oh mon Dieu, 6 mois de perdue. Wow. Sur une vie, sur une vie où tu vis 70, 80, mais qu'est-ce qu'en sont pas les couilles alors que si tu passes ta vie à faire quelque chose que tu n'aimes pas, tu ne tentes pas d'aller chercher tes rêves, tu ne tentes pas de lancer ton putain de business alors que ça aurait pu marcher. Tu te rends compte de ce que tu es en train de gâcher. Tu t'en rends les doigts. Tu vois ? Donc ouais. Non, pour moi, lancez-vous, tu vois, essayez. Tu vois, les gens, pour eux, ne pas réussir à avoir un échec dans le business, c'est un truc de fou. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout ? Tu te louves, tu vois, c'est pas grave. En plus, tu vois, ce n'est même pas comme si tu avais besoin d'aller engager 10 personnes comme à l'époque, tu vois, d'avoir des bureaux et tout le monde qui te regarde et tu fais un prêt à la banque. C'est juste, tu rentres chez toi, tu te tapes des trucs sur ton ordi, tu vois. On s'en fiche si tu ne réussis pas à essayer, tu vois. Et après, si tu n'arrives pas dans ça et c'est un autre truc, tu vois. Moi, je suis vraiment de la vie qu'il faut tenter. Tu vois, il y a plein de trucs que j'ai essayé dans ma vie, je les ai foirés. Il suffit d'avoir raison une seule fois pour rembourser tous les échecs que tu as eus avant. Ouais. Ouais, ça va faire un reel ou un TikTok, ce truc-là. Je pense qu'elle a fait un très bon extrait de mon cas. La super grade est parfaite. Ouais, je confirme. Et ça, ce qu'il dit, je l'ai vu trop de fois, tu vois. En fait, les gens, ils commencent un business mais je ne sais pas pourquoi il y a cette idée de croire que lancer un business comme il y a en ligne derrière, les gens diraient qu'ils perdent la raison et ils pensent que du coup, c'est comme si c'est un truc magique, ça va faire de l'argent tout de suite en un mois, en six mois, tu vas faire plein d'argent, tu vas aller à Dubaï, tu vas être en Ferrari, etc. Mais ce n'est juste pas vrai en fait. Je ne sais pas pourquoi il y a ce truc où les gens vont dire ouais, mais c'est des vidéos, etc. Ouais, mais regarde, les gens qui te montrent ça, regarde déjà, ça fait combien de temps qu'ils ont laissé leur business, est-ce que c'est leur premier business, tu vois. Mais concrètement, c'est clair que si jamais tu ne l'as jamais, tu vas forcément faire de l'oseille, tu vois. À un moment donné, ça ne peut qu'arriver. Et après, c'est vrai que les gens sont tellement dans le truc de l'échec, je vais échouer, qu'est-ce que les gens vont dire, etc. Mais honnêtement, si toi, déjà dans ta tête, tu veux déjà réussir ta vie, tu regardes ce genre de vidéos, mais si jamais tu ne passes pas à l'action, tu n'essayes pas, mais tu vas regretter toute ta vie. Ah, mais c'est sûr. Si tu regardes ce genre de vidéos, si tu regardes cette vidéo-là, si tu ne t'es pas lancé, tu vas le regretter. Et ça fait mal. Et tous les gens que j'ai interviewés, je peux te dire, c'est quoi le regret ? Ne pas avoir commencé plus tôt. C'est toujours la même chose. Toujours la même chose. Et sa petite phrase de conclusion, elle est trop véridique parce que les gens voient trop en fait l'échec comme une fin. Alors qu'en vérité, c'est juste, comment dire, c'est comme si tu commences à avoir tes galons, tu vois. Tu commences à avoir de l'expérience qui va te permettre au fur et à mesure d'avoir la réussite. Parce qu'il n'y a pas de réussite sans échec. Donc tous ceux qui veulent essayer d'esquiver l'échec, vous ne réussirez jamais. C'est juste impossible. Donc tu vas faire un premier échec qui va donner l'expérience, un deuxième échec, un troisième échec, un quatrième échec. Jusqu'à un moment donné, tu as fait suffisamment d'échecs pour pouvoir, donc du coup, tu as permis d'avoir cette expérience, cette connaissance qui va te permettre du coup d'après avoir un résultat de malade sur un autre truc que tu vas essayer. Mais les gens, ils ne voient jamais des choses comme ça. Ils voient, j'essaye du premier coup, boum, mais je vais ressort du premier coup. Et c'est pour ça que souvent, je te dis sur mes vidéos, arrête de prendre, pour exemple, des gens qui ont réussi, par exemple, en un an, ils sont millionnaires ou tout comme ça ou en deux ans. Déjà, c'est super rare. Mais imaginons que ça arrive. C'est des gens, toujours, regarde bien, c'est des gens qui avant ça ont lancé des business ou ont déjà lu 50 000 livres et ont déjà essayé des choses, ont déjà eu des échecs. Il n'y a personne qui genre, genre comme moi, par exemple, qui ne connaissait rien au business, qui ne s'intéressait même pas au business, qui n'avait lu aucun livre, qui a grandi autour de personnes qui étaient entrepreneurs, du coup, qui a pu l'influencer ou qui a pu lui donner des tips, l'accompagner, le coacher. Si jamais tu connais quelqu'un qui est juste un gars normal, il ne peut pas du jour au lendemain en un an devenir multimillionnaire. Ce n'est juste pas possible. Il y a trop de choses à apprendre en fait. entre le marketing, la vente, comment avoir du trafic, le mindset, changer tout son mindset pour savoir que c'est possible, que tu peux y arriver, enlever tous les bouchers, toutes les mauvaises croyances que tu as, mais ça prend trop de temps. Ça prend trop de temps. C'est impossible que si jamais quelqu'un a fait ça en un an, deux ans ou ça va super vite, c'est parce qu'il a eu des échecs à fond, il a fait des business avant, il a déjà appris, ça fait déjà des années qu'il s'intéresse au business. Donc voilà, je pense que je te laisserai faire le tour du podcast. Je te rappelle, en tout cas, si jamais tu veux te lancer avec Yomi, j'ai un lien affilié avec sa formation. Tu as juste à cliquer, tu l'auras en description. N'hésite pas à mettre un j'aime si tu as aimé cette vidéo. Donc si tu as aimé ce genre de vidéo, dis-moi ça en commentaire. Mais un j'aime. Si la vidéo, elle marche, j'essaierai d'en refaire. Envoie-moi des vidéos que tu voudrais que je commente. Je n'aime pas si jamais tu n'as pas aimé. Et puis si jamais tu vas aller plus loin avec moi, de toute façon, tu as tout en description. Et les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Je ferai ton corps.